Marfaï, je l'ai interpellé parce que cher Omar, tout à l'heure peut-être il y a des choses que vous connaissez sur la vidéo, peut-être qu'on va voir est-ce que il y a une police et la justice qui vont mettre les moyens faire une enquête sérieuse pour situer les responsabilités parce que il est quand même temps que nous avons situé les responsabilités sur les affaires comme d'habitude mes campagnes de toute façon, mes campagnes sont invités tous les gens qui sont en train de voir tous les Sénégalais nous ne sommes pas en train de me respecter nous ne sommes pas en train de commencer de 5h jusqu'à 9h tous les gens ne sont pas en train de me respecter et que ce que je me suis dit je vais vous faire je vais vous faire montrer dans ce pays il y a combien de liberté provisoire si le moment donné je vais vous faire une liberté provisoire par une chose mais ce que je ne sais pas peut-être pas la petite taille elle va baisser mais je n'ai pas d'accord mais je n'ai pas d'accord mais je n'ai pas d'accord mais bien sûr il y a un problème de formation des policiers on ne les forme pas mais ce qui s'est passé bien sûr parce que j'ai l'impression que benne partirait que l'ennemi de l'arrivée que un goût droit exercer la violence mais de manière encadrée sur exercer taille de favori n'est que loup proportionnel mais on a l'impression que nous exercer la violence même pour parler même pour parler aujourd'hui je ne dis pas tout le monde mais certains aient dégagé mettez vous là c'est à dire que parfois en premier lieu et ça c'est dangereux mais ce qui se passe n'est c'est inacceptable parce que c'est fait que c'est avec l'année basé ou il y a déjà bouillé police botak et diaro n'attaque que tu es le sol et dalle le monde de l'inquiétac sécurité pour ce secrétaire d'avis reclique technique et à quel que soit ce nombre de nombre d'inquiétac quel que soit diaro yotak ou la mort d'inquiétac donc nous monotons et pendant 13 minutes on a développé l'avenir dans une situation de comment c'est difficile d'autant plus que fofo tangana tangaï boh amantinine à moul ben policier boumène la ou pas qu'on n'y a rien dommage au commissariat c'est d'ingoune guénard tangue djur n'y a qu'on te le mounier ou nia ou nia ou dinam au moins trois ou quatre personnes n'y a qu'un garde à vue au moins bon peut-être lui il était ailleurs si je le passe pas mais les amours n'y a pas qu'un jour d'abord d'abord j'ai suivi mon nom le va pour le kiroo a sa boucou dougou 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 d'un siffé mais déjà l'euvre et fagnon et je pense que famille en amoureux intérêt tu vois le roman de dur à maintenir quand même c'est des choses à bannir c'est-à-dire les gens doivent suivre et ce qu'ils doivent suivre en dehors de ces gens-là ce sont les avocats mais ça c'est à la limite c'est inhumé ce qu'il a vécu c'est inhumé à quelque soit ce position c'est une chose à éviter on parle de force spéciale ça parle de quoi ? en attendant mais je ne sais pas quel est l'objectif visé pour faire que des femmes me torturent quel est l'objectif visé dans ce sens ? parce que les Sénégalais aussi dans la situation les principaux responsables continuent à analyser c'est analyser c'est analyser c'est un texte c'est un acte mais quand tu as 13 minutes pour procurer 13 minutes moi je ne parle même pas de procurer c'est le ministre lui-même qui doit démissionner c'est le ministre de la juge lui-même je ne dis pas moi à chaque fois il se dit il y a des choses une situation c'est le ministre qui doit sortir et qui doit parler mais moi malheureusement moi je ne dis pas je ne dis pas qu'il s'il dit et ça c'est dangereux c'est nés c'était notre humain nous devons falloir d'accord pour les falcons mais moi je dis quatre jours ça va directement et nous devons pour dire d'accord Omar très bien ça c'est des choses à éviter j'ai vu qu'ils sont obligés de laisser deux maintenant on va voir une enquête sera ouverte mais il n'y a rien nous devons arrêter l'enquête nous devons savoir ce qui se passe nous devons faire jusqu'au bout pour que le Sénégalais nous savions que les policiers nous respectent les gendarmeries nous respectent mais quand même nous devons dire nous devons dire nous devons dire comme nous devons dire alors cher Omar justement nous avons vu la sortie de l'Amnesty International section Sénégal nous avons dit que nous devons faire une autopsie l'autopsie nous devons dire aussi dans le NK mais est-ce qu'il y a une autopsie peut-être qui dit procureur quel est le rôle justement nous sommes avec les élèves et les enfants est-ce que nous devons dire combien nous devons dire aller je vais féliciter Amnesty à travers Cédé Gassama parce que nous jouons son rôle malheureusement nous sommes au pays de l'impunité nous n'est responsable et personne n'est coupable oui nous avons 13 morts même qui est responsable et qui est coupable le stade de l'impunité nous avons fait et nous avons fait personne n'est responsable personne n'est coupable je ne veux pas l'autopsie parce que Cheikh Nias il y a eu un contrôle de routine il y a eu un contrôle et on le fait après on sort une version pour nous dire qu'il n'est pas mais dans le cas ce que je dis Omar Faye il a dit nous sommes en 2022 un jour il s'appelle je crois il racontait torturé sur l'affaire sur l'affaire je n'ai pas pu regarder les vidéos parce que je me disais est-ce que c'est possible nous sommes au Sénégal est-ce que c'est possible les jeunes de Coloban ils ont été torturés les jeunes de Coloban leur motard procédure en tout parce que ça se passe nulle part au Sénégal nous sommes et moi j'ai regardé la vidéo de la femme de François j'ai vu une femme peut-être j'étais très sensible parce que moi moi racontais récivi il y a une circonstance le fait que sur une 16 roule lente c'est sa femme qui raconte quand interrogation le procureur là pour son baptême de feu il raconte une histoire après là il revient pour moi sa communication a été catastrophique mais c'est normal parce que mon ministre de la justice aussi à chaque fois qu'on nous devait s'en sortir moi je ne peux pas avaler ça parce que sa version des faits moi j'ai une autopsie boulère une enquête indépendante ce fait qu'il s'avère qu'il a été torturé que ses tortionnaires répondent de leurs actes point pour moi c'est ça parce que il est en détention qui était ma responsabilité c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est la détention après c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça la liste macabre va continuer parce que tout simplement on va pas régler ça c'est ça c'est ce que ceux qui sont censés nous protéger si nous sommes le nid nous sommes nous sommes après tout le monde c'est-à-dire moi je suis normalement parce qu'il est un jour je suis à cette situation de peur nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons en urgence l'hôpital principal, il y a une urgence après on nous sort un document d'avis de décès pour nous écrire mort accidentelle pour moi c'est du pipo les Sénégalais, il y a des cagnes après on a des cagnes, il y a des cagnes est-ce que du point de vue humain, d'abord il y a une chose mais il y a une pratique qui est une personne je crois que ici la responsabilité de la police, elle est engagée la responsabilité de l'administration pénitentiaire et même de la justice elle est engagée, on nous dit que l'autre est évadée tu connais des femmes, insuffisance rénale il y a un pavillon spécial il le garde au Sénégal, il y a des cagnes il y a des cagnes, il y a des cagnes il y a des cagnes, il y a des cagnes donc il y a des cagnes, il y a des cagnes pour une fois, nous avons eu un pavillon par par l'eau, ne serait-ce que pour ça, ça me a parce que il y a des cagnes, il y a des cagnes 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 comme si de rien n'était donc pour moi c'est une question de déclic on a eu 13 morts mais il y a des cagnes il y a des cagnes ce sera un mort de plus mais ça devrait être un mort de trop pour qu'une bonne fois pour toutes que la lumière soit faite nous situer les responsabilités je serai en sécurité mais ce fait qu'à chaque fois qu'il s'agit de la police ou des autorités sécuritaires il y a des cagnes après voilà alors on va laisser la parole maintenant à Fatou Abdo le procureur il n'a pas à nous édifier parce que nous aussi nous avons droit à l'information pour nous édifier force occulte renne force spéciale peut-être deux ans il va venir avec des forces extraterrestres il ne faut pas que nous appeler Sénégalais parce que nous l'unions dans la créature et que nous sentir très bien chers nous allons faire Fatou Abdo avec les invités Fatou nous allons nous nous allons nous allons nous 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 commencer par l'affaire Mankabou avec Maman Douce alors nous allons nous continuer puisque c'est l'actualité phare de la semaine Fadilou le procureur de la république annonce une enquête est-ce qu'aujourd'hui l'enquête est-ce qu'il nous a annoncé nous le procureur dirigeait cette enquête déjà Fatou Abdo je ne sais pas Amor